Bonjour les férus d'histoire, ravis de vous retrouver comme chaque dimanche pour un mini-cours. Après les événements de 1870 qui marquent la chute du second empire de Napoléon III et de 1871 qui voient la commune parisienne écrasée dans le sang, l'enjeu est de réaliser l'unité nationale autour de la République. L'école, la municipalité, la caserne deviennent des lieux où se construit une culture républicaine, progressiste et laïque. Mais cette république reste encore discutée et contestée. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlons de la Troisième République. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Le 4 septembre 1870, en pleine occupation allemande suite à la défaite de Napoléon III à Sedan, les députés républicains proclament la république. Les premières élections à l'Assemblée nationale sont remportées par les monarchistes qui choisissent hier comme chef du gouvernement. Celui-ci s'installe à Versailles et négocie, puis signe la paix avec l'Allemagne. Les conditions sont particulièrement dures pour la France qui doit verser une lourde indemnité et céder l'Alsace et le nord de la Lorraine. Entre-temps, les Parisiens acceptent mal ces conditions. En mars 1871, ils se révoltent et élisent un gouvernement insurrectionnel, la Commune de Paris. Sous la bannière rouge, les communards proposent une expérience inédite. Mais le gouvernement officiel de Thiers la refuse et écrase la Commune lors de la semaine sanglante du 22 au 28 mai 1871. Par la suite, les monarchistes de l'Assemblée ne parviennent pas à se mettre d'accord pour choisir un roi. En 1875, certains se joignent aux républicains pour voter les lois qui fixent les institutions de l'État républicain. La naissance fut difficile pour la Troisième République, mais il s'agit désormais de l'enraciner. De 1875 à 1879, les républicains occupent tous les pouvoirs. Conduit par Léon Gambetta et Jules Ferry, ils gagnent les élections à la Chambre des députés, puis au Sénat. Et en 1879, le républicain Jules Grévy devient président de la République. La Marseillaise devient l'hymne national et le 14 juillet la fête nationale. En 1881 et 1882, Jules Ferry, désormais ministre de l'instruction publique, fait voter les lois scolaires. L'école publique devient gratuite, laïque et obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. Cette école joue un grand rôle dans la diffusion de la culture républicaine, en apprenant aux jeunes élèves à aimer et à servir la France et la République. Les communes aussi participent à cette diffusion. Elles installent des bustes de Marianne dans les mairies et font construire des statues de la République sur les places. La devise « Liberté, égalité, fraternité » apparaît sur le fronton des mairies et des cérémonies officielles célèbres le 14 juillet. Les symboles républicains décorent les objets du quotidien, comme les timbres ou les francs. Des lois renforçant la démocratie sont également votées, comme la liberté de réunion et de presse en 1881, l'élection des maires par les conseils municipaux ou encore l'autorisation des syndicats en 1884. La culture républicaine se diffuse partout en France. Mais entre 1887 et 1905, la République doit encore surmonter des crises politiques qui la font chanceler. C'est tout d'abord le général Boulanger, ministre de la guerre, qui met à mal la République. Son discours revanchard contre l'Allemagne et sa popularité inquiète. Renvoyé du gouvernement, il rallie tous les mécontents et les opposants à la République et il est triomphalement élu député. Par crainte d'un coup d'État en 1889, le gouvernement menace de l'arrêter et il s'enfuit en Belgique où il finit par se suicider en 1891. L'année suivante, et jusqu'en 1894, des anarchistes issus d'un courant révolutionnaire selon lequel la liberté passe par le rejet de toute forme d'autorité, celle de l'État, de l'Église ou du patron, commettent une série d'attentats contre le personnel politique. C'est comme ça que le 9 décembre 1893, l'anarchiste Auguste Vaillant lance une bombe dans la chambre des députés blessant une cinquantaine de personnes. Ou encore que le président Sadi Carnot est assassiné en 1894. Pour défendre la République, les libertés sont limitées en interdisant la propagande et la presse anarchiste. Mais entre 1898 et 1906, c'est l'affaire Dreyfus qui remue tout le pays. Quatre ans auparavant, le capitaine alsacien et juif Alfred Dreyfus est condamné au bagne pour espionnage au profit de l'Allemagne. En 1898, l'armée découvre le vrai coupable, nommé Esterhazy. Mais comble de l'affaire, ce dernier est acquitté et Dreyfus doit rester au bagne. Les Français se divisent alors en deux camps. Les Dreyfusards qui veulent la révision du procès au nom des principes de la République et les Anti-Dreyfusards qui s'y opposent par antisémitisme, c'est-à-dire l'hostilité envers les Juifs. Les plus grands intellectuels de l'époque montent au front, à l'image d'Émile Zola, qui signe une tribune devenue célèbre intitulée « J'accuse » dans le journal L'Aurore du 13 janvier 1898. Finalement, Dreyfus est gracié par le président de la République en 1899 et réhabilité en 1906. Enfin, en 1902, les républicains radicaux remportent les élections. Particulièrement anticléricaux, ils accusent l'Église catholique d'avoir été contre Dreyfus et de s'opposer à la République. En 1905, ils votent avec les socialistes la loi de séparation des Églises et de l'État. Celui-ci ne verse désormais plus de salaire aux membres du clergé et ils ne s'occupent plus de religion. Mais la loi garantit aussi le libre exercice des cultes. Important de le dire, ça. En 1906, l'État fait l'inventaire des biens de l'Église, ce qui entraîne des affrontements violents avec les catholiques dans de nombreuses régions. L'ordre finit par revenir l'année suivante et la République semble enfin installée définitivement. Bien que, comme vous l'aurez vu, les débuts furent particulièrement difficiles, la Troisième République a su s'imposer à tous les Français. Une véritable culture républicaine s'est diffusée partout sur le territoire et rien ne semble plus pouvoir ébranler un système désormais bien mis en place à l'aube du XXe siècle. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce nouveau mini-cours. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant votre plus beau pouce bleu. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite cordialement à le faire en activant la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Mais vous commencez à bien maîtriser le truc, je crois, parce qu'on est de plus en plus sur la chaîne et ça, c'est assez ouf. N'oubliez pas non plus mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. J'y poste quelques trucs sympas de temps en temps. Allez, petits et grands férus d'histoire, je vous laisse, portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada